Yo la squad, bien ou quoi ? Nouvelle vidéo sur NBA 2K20, encore une fois, une vidéo badge, effectivement, cette fois-ci c'est un badge de défense sur lequel on va s'arrêter, à savoir, rapide comme l'éclair. C'est un badge dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment créer le meilleur défenseur du jeu, donc le Pure Lock, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas déjà vu. A la fin de la vidéo, je propose une composition de badge à mettre, et en défense, je m'étais arrêté sur ce dernier, en disant notamment que certains des meilleurs Pure Lock européens le mettaient, mais personnellement, je ne savais pas ce que faisait le badge, donc je ne vous le conseillais pas, et aujourd'hui, le site NBA 2KLAB, qui est un site que je me sers énormément, a réalisé des tests sur ce dernier, et on va voir clairement s'il est utile ou non. Avant de commencer, je t'invite à liker, si tu aimes ce genre de vidéos, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et tu peux également passer sur le site Topher Store, qui est le partenaire officiel de cette chaîne, tu pourras trouver un très bon prix du textile, NHL, NBA, NFL, etc, etc, un très bon prix, et si tu passes par le lien en description, chaque achat que tu feras permettra de soutenir la chaîne. Bref, c'est parti ! Déjà, qu'est-ce que le badge rapide comme l'éclair ? C'est un badge, si on regarde la description, qui octroie la capacité de lire la direction du porteur du ballon sur le système d'analyse de l'adversaire. What ? Autant dire que ce n'est pas très clair comme description. Donc si on regarde les éditions précédentes, on peut se dire qu'il rappelle un petit peu le badge réflexe rapide, qui apparemment augmentait un petit peu la vitesse d'interception pour attraper les ballons, et tout genre de choses, ou pour se jeter sur les ballons. Beaucoup de gens ont spéculé sur le fait que ce badge faisait ce genre de choses en début d'année, et tout cas là, déjà, s'est rendu compte qu'en testant le badge, ce n'était absolument pas le cas. Tout ce que va faire ce badge, c'est vous indiquer la direction de votre défenseur avec l'aide d'une flèche orange. Ils ont également interrogé Mike Wong à propos de ce dernier pour savoir concrètement ce que faisait le badge, et à quoi servait de le mettre plus ou moins haut sur votre joueur. Selon Mike Wong, ce badge augmente en fonction du level auquel vous l'avez, la vitesse à laquelle la flèche orange apparaît. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, qui sont des images tirées de la vidéo d'NBA 2KLAP directement, évidemment, vous avez tous les liens du site en description et de leur vidéo originale. Tout le travail vient d'eux, je ne fais qu'un travail de traduction, je le répète à chaque vidéo que je fais grâce à leur travail, c'est hyper important. Mais en gros, vous pouvez voir cette petite flèche orange qui apparaît quand le joueur change de direction. Et ce qu'ils ont réalisé comme test, c'est tout simplement un joueur qui avait rapide comme l'éclair en low-fame en défense, et ils ont fait exactement la même séquence avec un joueur qui ne l'avait pas. Et le résultat est assez probant, c'est que la vitesse à laquelle la flèche apparaît est la même. En fait, ce badge ne sert à rien. Donc là maintenant, on en a la certitude, et j'avais vu vraiment des très très bons locks européens gâcher, entre guillemets, des points de badge, en le mettant en low-fame, parce qu'ils pensaient que ça leur permettrait d'accélérer leur vitesse d'interception, tout genre de choses. Et pour le coup, le badge ne sert à vraiment rien. Vous avez des badges en défense qui sont largement meilleurs, comme Tenai, comme Intimidateur, Contrepar derrière, bref, énormément de badges. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le pur défenseur. Je donne une bonne liste de badges que vous pouvez équiper si vous en avez 30. Et n'hésitez pas à passer en stream également, je suis quasiment en stream tous les jours en ce moment avec le confinement. Vous avez tous les liens de la chaîne en description. On s'éclate bien, et si jamais t'as des questions, je pourrais y répondre directement. Bref, j'espère avoir été clair avec ces vidéos. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Moi, je sais, j'ai des cernes. Il est 7h du matin, je ne me suis pas encore couché. Je vais aller le faire de spa. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était ton Gags Ortec. Peace out.